Et donc on va commencer ce matin par un article qui a l'air assez intéressant sur la démocratie illibérale. Je vais mettre ça de côté. C'est sur l'institut Iliade. Ça va plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un article a une belle présentation. Je crois que l'institut Iliade est un peu... Je ne connais pas très très bien. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont... On va dire bien à droite, on va dire. Qui sont dedans. Mais bon. Est-ce qu'on peut dire à droite ou quoi ? En tout cas, il y a plein plein d'articles qui ont l'air vraiment bien copieux, on va dire. C'est vrai que j'ai l'impression que l'institut Iliade fait partie de ceux qui sont pour l'Europe quoi. Défendre l'Europe de manière générale plus... Ils ne sont pas focus uniquement sur la France. Donc bon. Voilà. J'avais l'impression que l'article a l'air cool. Donc on va découvrir un de leurs premières articles. Je vais le découvrir avec vous. Et donc on va voir l'intérêt de cet institut. Je pense que de toute façon, ça fait longtemps qu'elle existe. Qu'il existe. Oula. Cet institut. Donc alors, c'est parti pour l'article sur la démocratie de Viktor Orban, la démocratie illibérale. Une analyse de la démocratie illibérale de Viktor Orban. Le journaliste Serguéli Slivay décrypte le modèle politique hongrois mis en place et développé par le Premier ministre Viktor Orban. Une belle image. On prépare juste un peu d'eau. Et c'est parti. Alors, le début, parce que j'ai pas lu, mais j'avais lu ça au moins. Ça démarre bien. Ça annonce la couleur. Cet article est publié dans le cadre d'un partenariat avec la revue européenne conservative. Les opinions, analyses, commentaires et développés dans le texte n'engagent que son auteur. Voilà. Ça annonce un peu la couleur. Alors, la démocratie illibérale est aujourd'hui une expression très utilisée et traditionnellement condamnée par les progressistes, les gens de gauche et les conservateurs à l'américaine. Nombre d'entre eux la considèrent comme une attaque non seulement dirigée contre les valeurs d'aujourd'hui, mais aussi contre le cadre libéral, considéré comme une protection contre la tyrannie sur lequel seraient fondés les systèmes politiques occidentaux et qui trouvent son origine dans la période pré-moderne. De quelque manière que ce soit implicite ou explicite, beaucoup ont déclaré que la vraie démocratie ne peut être que libérale. Je crois que ceci est faux. J'irais même jusqu'à dire que c'est tout à fait le contraire. D'une part, on peut considérer que le libéralisme non contrôlé ronge la démocratie et que la vraie démocratie s'oppose au libéralisme. Ok, c'est un point de vue. D'autre part, la démocratie illibérale est capable d'intégrer ce qui est valable dans le libéralisme sans permettre au cadre libéral de prendre le contrôle. En effet, la plupart des valeurs libérales peuvent aujourd'hui être préservées à l'intérieur d'un cadre plus communautaire, notamment en Europe, sous la manière de la démocratie chrétienne. Ok. Enfin, afin de mieux appréhender le sujet, il est utile d'examiner l'exemple donné par le champion de la démocratie illibérale, le premier ministre hongrois Victor Orban, et ainsi de mieux comprendre ce que recouvre ce terme « démocratie illibérale ». Nous verrons alors qu'il s'agit de quelque chose de bien plus modeste, prosaïque et peut-être même défendable que ces détracteurs ne semblent penser. Hum hum. C'est intéressant, on va voir ça. Alors, l'origine du terme « démocratie illibérale ». Victor Orban a été le premier homme politique d'envergure à proposer la démocratie illibérale comme un avenir pour la politique occidentale. C'était lors d'un discours prononcé dans le village transsylvanien de Tsunafnordo, en 2014, à l'occasion du festival annuel de la droite hongroise. Le sujet principal du discours fut la crise économique de 2008 et ses conséquences en Hongrie et dans le monde. Le propos de Victor Orban portait naturellement sur la politique économique nécessaire pour répondre à la crise. Néanmoins, son discours a mené en plus à réfléchir aux éléments théoriques qui seraient à même de fournir la meilleure base de réflexion pour comprendre au mieux la situation et ainsi éviter des crises à venir. Cela pourrait surprendre certains lecteurs d'apprendre qu'Orban s'inspirait du président des Etats-Unis, Barack Obama alors en exercice, qui parlait régulièrement d'un besoin de changement d'attitude des Américains sur la notion de travail et de famille, ainsi que du besoin de défendre un patriotisme économique constructif. Les conclusions d'Orban furent les suivantes. Toutes les nations cherchent à découvrir le meilleur moyen d'organiser leur communauté politique. C'est pour cette raison qu'une nouvelle tentative fut lancée, afin de comprendre comment ces pays qui ne sont ni occidentaux, ni libéraux, ni des démocraties libérales, ni même peut-être des démocraties, sont capables d'être des pays performants à l'instar de Singapour, de la Chine, de la Russie, de la Turquie et de l'Inde. Et voici quelques phrases clés. Nous devons ici déclarer qu'une démocratie n'est pas forcément libérale. En effet, quelque chose de non libéral peut exister et malgré tout être une démocratie. De plus, il faut dire que des sociétés fondées sur le principe de démocratie libérale ne seront probablement pas en mesure de maintenir leur compétitivité. Au contraire, elles pourraient subir la récession, à moins d'être capables de se réorganiser en profondeur. Ok. Il a avancé que la réponse hongroise devait être d'un quatrième type, un état basé sur la valeur travail et qui aurait une nature non libérale. Nous devons cesser d'utiliser des théories et des méthodes d'organisation libérale et sociale, et nous devrions abandonner les théories libérales dominantes sur la société. A-t-il affirmé. Cette recommandation peut paraître inquiétante à des oreilles occidentales, toujours prompte à dénoncer tout désaccord avec les idées libérales modernes et faire craindre de porter en elles un germe totalitarisme ou d'une tyrannie à venir. Mais Orban identifie ce qu'il pense être les bases doctrinales du libéralisme sur lesquelles la Hongrie ne doit pas bâtir sa politique. Le fondement de cette approche libérale, selon Orban, est que l'on peut faire ce que l'on veut à condition de ne pas entraver la liberté des autres. Il s'agit là de toute évidence d'un rappel du principe de non-nuisance, le 2000, principe que beaucoup ont jugé convaincant depuis des années. Cependant, en se demandant, Orban, qui possède l'intelligence, la conscience et l'objectivité pour délimiter avec précision où commence la liberté d'un individu ou se termine celle d'un autre, parce que la réponse à cette question n'est pas en soi évidente. Il faut que quelqu'un soit en position d'autorité pour délimiter cette liberté. La nature humaine étant ce qu'elle est au quotidien, ces décisions sont généralement prises par ceux qui, soit par nature, soit par privilège, ou encore par chance, sont en position de force ou dans une meilleure situation. Cela est de toute évidence la source d'abus de pouvoir. Pour cette raison, Orban a proposé aux Hongrois une autre approche bien connue et qui doit être le principe central de leur politique. Tout comme le principe libéral majeur, il ne s'agit pas simplement d'une demande légale, mais d'un principe intellectuel de premier ordre. Au lieu du principe de non-nuisance, le principe des Hongrois devrait être « Ne fais pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse ». L'écho de cette ancienne règle, d'or, vous semble-t-il sonner comme un quelconque autoritarisme ? Non. Le Premier ministre a déclaré que tant que la Hongrie demeurerait un État purement libéral, elle serait incapable de faire tout ce qu'un État doit faire. Tout d'abord, il a avancé que l'État libéral est incapable de contribuer au bien commun national, ou bien comme en 2014, incapable aussi de se défendre contre l'endettement. Puis il a mis en avant que la communauté politique hongroise devrait être restructurée sur une base non libérale. Néanmoins, celle-ci n'était pas la base totalitaire du début du XXe siècle, mais celle qui respecte la chrétienté, permettant au régime de protéger la liberté et les droits de l'homme. Orban a déclaré que la nation hongroise ne devait pas seulement être un conglomérat d'individus, mais une vraie communauté, où existe un lien entre la vie de la personne, la vie de la famille et celle de la nation. Tout ceci étant compris, nous pouvons à présent estimer à sa juste valeur ce que le Premier ministre défend quand il parle de la démocratie illibérale. Ce n'est qu'après avoir clarifié tout cela qu'il dit. Dans ce sens, l'État nouveau, ce que nous construisons en Hongrie, est un État illibéral, un État non libéral. Cela ne comprendit pas les valeurs du libéralisme comme la liberté, et j'en citerai d'autres, mais je ne positionnerai pas cette idéologie au centre de l'organisation de l'État. Cet État met plutôt en œuvre une approche nationale spécifique. Pourquoi Orban a-t-il été mal compris ? Si la démocratie illibérale qu'Orban a défendue dans son discours initial n'est pas, comme je l'ai expliqué, une menace à la liberté ou au droit de l'homme, alors pourquoi est-elle si majoritairement comprise comme une forme politique dangereuse et oppressive ? La réponse ne veut pas être simplement que la terminologie qu'il a utilisée, en l'occurrence État illibéral et démocratie non libérale, était inconnue, qu'il a utilisée, était inconnue ou ressentie comme menaçante, parce que de nombreux responsables progressistes ont introduit eux-mêmes des termes politiques nouveaux lors de discours équivalents. Ma conviction est qu'il y a trois grandes raisons qui font de la démocratie libérale d'Orban soit devenue infréquentable et considérée par les gouvernements du monde entier comme une grande menace. La première raison, c'est qu'Orban était déjà considéré comme infréquentable lorsqu'il prononça ce discours. Il venait d'être réélu, de nouveau avec une large majorité. Il s'était déjà confronté à l'UE et ses élites sur de multiples sujets. La nouvelle loi hongroise sur les médias, la nouvelle loi électorale, celle sur la mise à la retraite de juges âgés, ainsi que celle sur la nouvelle constitution. Il bénéficiait donc déjà d'une réputation ternier au sein des cercles libéraux mondialistes. Mais d'un autre côté, il n'était pas encore très célèbre dans les cercles regroupant les conservateurs du monde entier. La seconde raison dans le sens de Locke est que le libéralisme est une composante fondamentale de la pensée et de l'ordre politique américain et que l'Amérique exerce une grande emprise sur l'image publique que se donnent les autres nations. Pour simplifier, les responsables conservateurs sont régulièrement attaqués dans la presse, mais lorsqu'ils sont défendus par d'autres conservateurs, leur image est généralement moins ternée. Néanmoins, de nombreux responsables américains qui passent pour conservateurs sont en fait ceux qui auraient été qualifiés habituellement de libéraux et en sont fiers. Comme je l'ai précédemment et longuement étudié à propos des différences entre le conservatisme américain et celui d'Europe, je dirais seulement que le conservatisme américain est la plupart du temps un point de vue libéral. Dans son essence, le libéralisme est par nature optimiste, alors que le conservatisme est de son côté pessimiste. En conséquence, le libéralisme est rationaliste et individualiste, alors que le conservatisme traditionnel est plus communautaire. Et la communauté signifie tradition, culture, religion, respect de l'autorité et des responsables. Victor Orban n'est pas un politicien américain. Les pères fondateurs de la Hongrie étaient des chefs de tribus païennes. Et deux générations plus tard, le véritable fondateur de l'état hongrois était un roi catholique, Saint-Etienne. Les institutions politiques des pays non américains ont souvent été structureuses selon un format libéral, mais n'ont pas été à l'origine fondées d'après un modèle américain. Il fut d'abord des tribus païennes, puis des royaumes, puis des royaumes chrétiens, puis des états-nations libéraux et chrétiens, et enfin ils se muèrent en états laïcs modernes, dans la mesure où tous le seraient devenus. Donc le libéralisme de Locke n'est pas un élément fondamental de leur identité. Et ceci nous amène à la troisième raison pour laquelle la philosophie politique d'Orban est si insupportable aux yeux des progressistes occidentaux. La plus récente institution politique européenne est sans conteste libérale. A cause de la mémoire des deux guerres mondiales, qui a pesé si lourd sur la pensée politique européenne depuis des décennies, on a considéré le libéralisme individuel et la conception libérale des droits de l'homme comme un remède universel. Et ceci ne comprenait pas le libéralisme seulement dans le cadre étatique, mais aussi en tant que système central de croyance et en tant qu'idéologie publique. Et donc remettre en question ce système est vu comme la remise en question des bases sur lesquelles la paix dans le monde occidental repose depuis des décennies. Ça je le conçois, ça, clairement. La démocratie doit-elle être libérale ? Petite lichette d'eau. Pour beaucoup, il coule de source que la démocratie ne peut être que libérale, mais cette affirmation ne sert qu'à rendre toute considération politique impossible, évitant ainsi tout débat. Cette revendication d'évidence naturelle est plutôt étrange. Il me semble, étant donné ce qu'est la clé de voûte du monde contemporain libéral, le principe selon lequel le gouvernement ne devrait pas privilégier un point de vue par rapport à un autre, parce qu'il n'existe pas de vérité incontestable. Lorsque les libéraux se sont mis à promouvoir ce principe lors des siècles passés, lors des siècles passés non plutôt, ils étaient alors les challengers. Mais de nos jours, alors qu'ils sont dans une position dominante, ce sont les conservateurs comme Orban qui sont les challengers. Pas faux. Et d'autres problèmes demeurent. Quand on prétend que la démocratie doit être libérale, afin de mériter son nom. Afin de comprendre ces problèmes, il est utile de se demander ce que précisément nous entendons par le terme démocratie libérale, qui peut être compris d'au moins trois manières. D'après la première, démocratie libérale signifie simplement un ensemble politique libéral, plus précisément, démocratie parlementaire représentative s'appuyant sur l'équilibre des pouvoirs. Mais ceci n'est qu'une simple forme de démocratie, forme qui peut être pourvue par une entité conservatrice et qui l'est souvent. La seconde manière de comprendre le terme démocratie libérale consiste en un système dans lequel l'idéologie libérale est mise en application par un système démocratique. Ceci représente à l'évidence une manière de comprendre le terme qui pose problème, car elle détermine avec clarté le registre des politiques qu'une nation est en droit de mettre en place. Afin d'illustrer cette idée, nul besoin de regarder plus loin que l'ex-président du parti gauchiste Hongrois Momentum Ana Donat qui a émis l'idée que l'idéologie progressiste contemporaine LGBT était une composante indissociable du droit. La règle du droit, ancien idéal politique, n'est devenue rien d'autre qu'un terme idéologique que l'on pourrait utiliser à la manière d'une trique. Du point de vue de Donat, s'il n'y a pas de mariage homosexuel dans un pays, il ne peut y avoir de règle de droit. Donc on en tire la conclusion qu'il n'y avait aucune règle de droit dans le monde occidental avant 2001. C'est intéressant. C'est pas faux. C'est pas faux, voilà. Le libéral par excellence, Friedrich von Hayek, a avancé dans The Constitution of Liberty que le terme démocratie libérale peut aisément devenir un terme qui se contredit. Ceci parce que la démocratie est une méthode de prise de décision, c'est-à-dire décision par le peuple. Mais le libéralisme n'est pas simplement composé de procédures ou de méthodes. Le libéralisme a un but clair, s'assuré que le principe de non-nuisance selon Mill soit incarné au corps de la loi, impliquant ainsi une vision de la personne humaine et de la vie politique propre au libéralisme. Si le peuple rejette démocratiquement les méthodes libérales, alors le libéralisme va à l'encontre de la démocratie. Hayek a choisi le libéralisme. Il y a aussi une troisième manière de définir la démocratie libérale provenant des typologies de démocratie ou des différentes manières que les nombreux spécialistes utilisent pour cataloguer les différents types de démocratie dans leur système d'analyse. Je mentionnerai deux de ces typologies. Selon la typologie normative et hiérarchie de Richard Dahl, la démocratie libérale représente un idéal, mais personne ne peut l'atteindre. Dans la plus juste version de la démocratie est la polyarchie, où l'on trouve des responsables élus, des élections libres et ouvertes, un droit de vote universel, la liberté d'expression et de réunion, ainsi que de véritables alternatives et une information libre. D'un autre côté, on trouve la typologie descriptive de l'université Notre-Dame émise en 2021 et qui évalue les vraies démocraties existantes dans le monde. D'après cette étude, il existe six types de démocraties qui sont toutes valables mais qui s'opposent sur certains points. Ce sont les suivants. La démocratie élitiste minimaliste de Schumpeter, la démocratie libérale consensuelle et plurielle, la démocratie majoritaire, la démocratie participative, la démocratie délibérative et enfin la démocratie égalitaire. Deux d'entre elles sont en totale contradiction, la démocratie libérale consensuelle et plurielle et la démocratie majoritaire. La démocratie libérale met l'accent sur tout type de limitation du pouvoir, garantit les droits de nombreux groupes d'individus, ainsi, aussi bien que ceux de chaque individu, et met fortement l'accent sur la création de consensus. Ça c'est la Suisse je dirais. La démocratie majoritaire n'a pas une approche si négative du pouvoir, elle soutient que la majorité est souveraine, et que le gouvernement élu par la majorité devrait avoir en conséquence un large espace de manœuvre. Donc ça c'est plutôt la nôtre, je crois, je dirais. Par contre, sa démocratie majoritaire n'est pas par nature en contradiction avec la garantie des droits individuels et ceux des groupes. La démocratie libérale de Vector Orban entre dans le cadre typologique de la démocratie majoritaire. Qui est... Ouais, nous c'est ça, mais c'est plus ça en fait. C'était ça, mais c'est plus ça. Donc en fonction du contexte, le terme démocratie libérale peut comprendre un nombre de choses différentes et même contradictoires. Néanmoins, le point critique sur lequel je veux insister est que dans le contexte occidental, plus de libéralisme implique moins de démocratie et non l'inverse. Par exemple, les droits de l'homme libéraux sont une véritable entrave à la démocratie. Le problème est que nous refusons de l'admettre. Et tout au contraire, nous les considérons comme une manière de mettre en œuvre les valeurs démocratiques. Ceci nous montre que l'idée de démocratie et des valeurs démocratiques sont devenues plus une religion qu'un mouvement politique. Nous sommes contraints de justifier et légitimer des choses en argumentant qu'elles sont démocratiques plutôt qu'en montrant qu'elles sont positives. Il est également important de se souvenir que les idéologies politiques ne doivent pas dominer les valeurs individuelles. Les valeurs individuelles. Comme Michael Frieden le rappelle, Frieden, les idéologies politiques sont naturellement poreuses et se chevauchent. Par exemple, la liberté n'est pas la même pour le libéralisme ou le conservatisme, mais est un point important dans les deux cas. Et des valeurs qui sont des concepts fondamentaux dans une idéologie peuvent avoir un rôle complémentaire dans l'autre idéologie. Et c'est pour cette raison que des valeurs libérales de base peuvent aussi être conservées dans un cadre conservateur illibéral. Donc que peut-être la démocratie illibérale ? Les idées d'Orban sur la démocratie non-libérale et sur l'état illibéral étaient et sont toujours quelque chose d'effrayant pour de nombreuses personnes qui bien pensent sur la totalité de l'éventail politique. Mais la controverse visant ces concepts a été délibérément fabriquée par des idéologues progressistes de mauvaise foi afin de le disqualifier. Aussi bien dans la théorie que dans la pratique, la démocratie libérale est totalement compatible avec la défense de la propriété, les droits de l'homme dans le sens de la loi naturelle, les élections libres et justes, la démocratie représentative, le partage des pouvoirs, la règle du droit. La démocratie illibérale peut aussi protéger la liberté d'expression, quelque chose que nous n'avons pas le droit de dire sur le libéralisme contemporain étant donné le pouvoir détenu par le gauchisme woke illibéral. La démocratie illibérale peut intégrer d'importantes valeurs illibérales, c'est seulement le cadre théorique démesuré du libéralisme. Son anthropologie, son regard sur la société, en bref, son idéologie qui doivent être rejetées. Mais le mieux est de demander à M. Orban lui-même quelles sont ses intentions. Lorsqu'en mars 2022, 8 ans après son discours, on lui demande ce qu'il voulait dire par démocratie libérale et il répondit ainsi. Les gens, nous avons perdu la guerre du langage dans les années 1990 et depuis nous n'avons pas seulement perdu nos orientations mais aussi notre langue. Dans le premier tiers du XXe siècle, les démocrates européens ont clairement désigné le fascisme et le communisme comme les ennemis communs. Alors les deux tendances démocratiques en compétition, les libéraux et les conservateurs, ont allié leurs forces contre l'ennemi commun, les fascistes et les communistes. Nous avons laissé de côté nos différences intellectuelles et allié nos forces pour combattre les idées totalitaires. En 1990, nous avons gagné. Les libéraux ont été les premiers à se réveiller, conscients du fait qu'une fois l'ennemi commun éliminé, l'ancienne opposition serait rétablie. Les libéraux d'un côté et les démocrates chrétiens conservateurs de l'autre. Afin de garder l'avantage, ils ont créé leur doctrine. La démocratie ne peut être que libérale. Depuis ce moment, le côté conservateur a mené un combat d'arrière-garde et son manque d'ascendants et d'initiatives a permis à la doctrine libérale d'occuper le point de vue dominant. Et depuis, nous n'avons pas cessé d'essayer de commettre en compétition un discours de riposte. Trump a déclaré « America first » et je parle d'illibéralisme. Mais en réalité, nous sommes à la recherche de positions à partir desquelles nous pouvons contredire et défaire la doctrine libérale. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il n'allait pas dans la démocratie libérale, il a ajouté « C'est un piège. La démocratie est un concept en soi. La loi du peuple. Nulle idéologie ne peut s'approprier ce concept. A partir de la démocratie peuvent naître des administrations libérales et des administrations conservatrices, des administrations démocratiques chrétiennes ou des administrations sociales démocrates. Auparavant, la démocratie en soi n'était pas victime d'un étiquetage fait par n'importe qui. Parce que la démocratie représente le terreau sur lequel les politiques de différentes idéologies menées par les gouvernements se développent et sont en compétition les unes contre les autres. Cependant, au début des années 90, les libéraux prirent conscience que la démocratie devait être capturée. Les libéraux conclurent que le but n'était pas de remporter le débat sur qui serait en mesure d'agir au mieux, mais de s'emparer de la démocratie elle-même. À présent, il nous faut déclarer que toutes les démocraties ne sont pas libérales et dire que quelque chose n'est pas libéral ne signifie pas que cette chose ne peut pas être une démocratie. Affirmer ceci est difficile, bien qu'en même temps, les libéraux ont mis le pied dans un piège. Conclusion, la démocratie libérale, comme le comprend Victor Orban, est bien moins ambitieuse et plus prosaïque que le portrait qu'en dresse ceux qui la critiquent. Elle consiste tout simplement à avoir une vision de la société, des droits de l'homme, une vision du monde avec une perspective ancienne et non libérale et ainsi que d'avoir le courage de vouloir la mettre en œuvre, c'est-à-dire une compréhension communautaire basée sur la personne de la communauté politique, au sein de laquelle les valeurs libérales fondamentales sont importantes, mais sont appliquées et limitées par un cadre conservateur. Tout cela est motivé par le soutien de la communauté politique dans le but commun. Comme Joseph Ratzinger l'a dit, les valeurs libérales et démocratiques sont soutenues par des institutions sociales non démocratiques et non libérales. J'erlée s'y veille pour « the European conservative ». « Cet article est publié dans le cadre d'un partenariat avec la Revue Européenne. L'opinion et analyse qu'on a été développée dans le texte n'engage que son auteur. » Et moi j'ai lu « cet auteur ». Ok, donc là le truc qu'il y a, c'est ça je pense que c'est assez intéressant, c'est vraiment très intéressant. Il y a quand même cette problématique de « aussi bien dans la théorie que dans la pratique, la démocratie illibérale est totalement compatie avec la défense de la propriété, les droits de l'homme, les droits de l'homme dans le sens de loi naturelle. » Alors, là c'est intéressant parce que justement là actuellement, par exemple en France, on a cette problématique de « on en est au point où la transition d'une personne est remboursée par la SICU parce que c'est un droit. » Et ce n'est pas du tout naturel. Mais donc la question c'est le droit de vie via la médecine en fait. Donc les gens qui sont malades très gravement en fait peuvent vivre maintenant actuellement grâce à une médecine complètement incroyable qui peuvent faire vivre des gens beaucoup plus tard. et donc ça c'est génial. Et donc ça, ce n'est pas naturel en fait. Il y a un ensemble de choses qu'on fait en médecine qui ne sont pas naturelles. Ils ne sont pas de la loi naturelle en fait puisque via nos connaissances, on arrive à, je ne sais pas, ouvrir le cœur, faire des trucs de fous pour sauver les gens. Donc la médecine est tellement avancée que maintenant on peut faire transitionner quelqu'un. Donc c'est où que ça s'arrête en fait. Ce n'est pas naturel que la médecine soit aussi puissante et tout ça. Donc c'est ça le problème, c'est que moi j'ai vraiment, dans ma tête, je ne sais pas à quel endroit ça s'arrête. Donc la loi naturelle, c'est toujours compliqué parce que c'est comme, voilà, l'avortement et tout ça, c'est toujours compliqué pour pas mal de conservateurs alors que c'est nécessaire de mon point de vue. Ça donne un choix. Après peut-être qu'il faudrait que ce soit peut-être plus encadré. Mais moi je ne pense pas, franchement. elles le font de toute façon, elles se gèrent, les femmes, il faut respecter ça, il faut respecter leur choix par rapport à ça. Bon normalement c'est vrai que s'il y a à marrer une femme qui sont ensemble, ça doit être concerté. C'est ça qui devrait être potentiellement imposé, j'en sais rien. Mais je n'en sais rien. En tout cas voilà, même ça fait partie des premiers trucs, la médecine permet l'avortement. De toute façon, elle le faisait avant, même sans la contraception. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant. J'ai quand même un problème avec, bon, voilà que ce soit chrétien, enfin qu'il faut que ce soit basé sur un truc chrétien. Après, ces sociétés dans les pays de l'Est sont encore beaucoup plus religieuses que nous, sont encore très religieuses par rapport à nous. C'est sûr que nous aussi, là-dessus, on va devoir faire une synthèse. En Europe, ça va potentiellement être compliqué. Ou en France, enfin en Europe, en France surtout, où en fait on est vraiment presque plus croyants. Alors même si on se fait envahir par des gens qui sont très croyants, il y a encore pas mal de croyants. Mais c'est presque, c'est carrément presque sûr, à part si vraiment ça part trop en couille. Et donc en fait, il y a tellement de morts que les gens ont besoin de se retourner vers Dieu. Mais bon, ça m'étonnerait. Et il ne faut pas que ça se passe. Normalement, on va vouloir garder notre liberté de penser, notre liberté religieuse et même une non-religiosité dans notre vie, tout en gardant notre héritage chrétien que moi je mets en avant énormément, alors que je ne suis pas du tout croyant. Et je ne serai jamais croyant. C'est vraiment pas possible quoi. Ça m'étonnerait quoi. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de fou. Je ne sais pas, une révélation. Ah ! Donc voilà, je pense, moi je parle pour moi, mais je pense que la France, c'est largement comme ça. tellement on n'est plus croyant, on est des grosses tarlos devant l'estimisme. Donc voilà, c'est particulier quoi. Mais c'était très intéressant, c'était bien détaillé. Maintenant, je comprendrai mieux cette histoire de démocratie illibérale. C'est intéressant. L'histoire de conservatisme et de démocratie. Bon, donc...